Hey what's up, ça que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui programme POOL, d'accord On a fait le push du PPL, là maintenant on va tirer On en a marre de pousser, on va tirer Donc on va travailler le dos, les biceps, arrière et pôle et tout le bordel Alors comme j'avais goûté mes échantillons de protéines et j'ai eu deux fois le même goût J'en ai eu marre, je vais re-goûter mes échantillons plus tard Mais là je me suis dit on va goûter une barre, d'accord Une barre ou un brownie Donc je vais faire mon choix et je vais te dire si c'est bon Je sais pas ce que je vais prendre, je pense que je vais prendre ça Qui a connu les gâteaux comme ça là ? Les espèces de biscottes bizarres là Les gaufres, voilà gaufres là je suis en train de chercher On dirait une gaufre, je vais voir ça Je vais voir si c'est bon Je vais te dire si c'est bon ou si c'est une arnaque Et comme tu le sais, moi je dis la vérité Rien que la vérité avec ces produits là Ça sent bon Mais ça ressemble vraiment au gâteau quand tu es petit là C'est pas ouf mais ça va Je vais te dire pourquoi parce que j'ai les arguments Tu sais, les gâteaux protéinés en général Quand tu les manges, tu sens qu'il y a de la farine dedans Tu sens que c'est lourd, tu sens que ça fait mal à la gorge Ça, ça va, d'accord ? Et MyProtein, je le dis, je me tue à le dire Plus ils avancent, plus leurs produits sont bons Dans le sens où tu sens moins la texture farineuse Même si que là je vois certains trucs Par exemple, cette barre là, je ne sais pas si tu vois bien Cette barre là, je sens qu'il y aura de la farine dedans Mais avant, ils n'avaient que des produits comme ça Que des barres, que des cookies vraiment farineux Là, ça va, là, ça ressemble à un vrai gâteau Donc c'est très très bien Bon, tu vas voir un dos et des bras énervé pour l'été Ce programme est fait pour toi Direction la salle directement Commence avec de la poulie haute En prise large 4 fois 10 répétitions Avec 1 minute 30 de repos La poulie haute, très très bien Pour avoir un dos large, très très bien Primordial, indispensable D'accord ? Là par contre, là C'est des programmes en salle D'accord ? Chez toi, tu ne pourras pas faire ça J'ai fait plein de programmes à la maison Avec halter, dos Mais là, on n'a pas le temps D'accord ? Là, on veut avoir un dos vite On veut faire les choses bien Donc, poulet haute, prise large 4 fois 10 répétitions Juste après, on poursuit avec un tirage à la poulie basse Cette fois-ci, en prise serrée Cette fois-ci, 4 fois 10 répétitions Très très important 1 minute 30 de repos aussi Travailler en prise serrée Ça va te permettre d'avoir un dos épais De construire ton dos De travailler les bosses sur ton dos Et c'est ça qu'on veut Ça, c'est important Il ne faut pas négliger Avoir un dos large Bien large, c'est bien Mais il faut le remplir Donc, ça, j'aime bien faire ça Pour l'épaisseur du dos Et dès que j'ai fini ça Là, je suis tranquille Parce que je vais faire mes tractions Après ça Je me dis que mon énergie Il est partie dans les machines Les plus importantes selon moi Pour le dos Là, je peux faire mes 4 fois 10 répétitions En tractions, d'accord ? Ou si tu n'arrives pas Ben, fais 4 fois ce que tu peux faire En tractions Ça marche aussi Bon, ensuite Si tu me connais Si tu me suis Tu te doutais bien D'aller le mettre Cet exercice-là Le bûcheron Avec halter 4 fois 10 répétitions Il y a 2 façons de le faire Soit tu le fais en mode bourrin Mécaniquement Soit tu le fais avec 2 secondes de contraction Vers le haut Mais Je pense que Si tu as un vrai Si tu as envie de combattre Si tu as un guerrier Tu vas le faire avec 2 secondes de contraction Vers le haut Parce que c'est ça Qu'on veut C'est important Même si En vrai Quand tu le fais en mode bourrin C'est que vraiment Ta charge elle est lourde D'accord ? Tu veux bosser en lourd Tu as passé une mauvaise journée Tu as passé une journée Où tu as envie de te défouler Tu mets une charge lourde Tu as ta musique Tu fais le bourrin Quand tu veux plus construire Tu vois qu'il commence à faire chaud Tu te dis Bon l'été c'est bientôt quand même Donc je vais faire ça bien Et ben Tu bosses avec 2 secondes Tout dépend de toi Même si Que bosser avec 2 secondes Pour moi Ça sera beaucoup plus efficace Pour l'évolution musculaire Repos Comme je l'ai dit 1 minute 30 Ça ne bouge pas Ensuite On part sur le tirage d'eau Normalement Toutes les salles ont cette machine d'eau Que ce soit du hammer Que ce soit du techno gym Je ne sais pas Il y a cette machine d'eau partout Ou un truc qui ressemble à ça Tu fais 10 répétitions En serré d'un côté 10 répétitions En serré de l'autre Et 10 répétitions En prise large D'accord Et tu fais ça 4 fois 10 répétitions Ça Ça va te mettre bien Ça Ça va t'apporter Un autre niveau Pour le dos On a besoin de ça D'accord On a besoin de ces machines là C'est important Un bon programme PPL En salle Ne se fait pas Sur cette machine là Donc c'est important Tu dois le faire Juste après ça Tu vas prendre un banc Tu vas l'incliner Et tu vas te coucher dessus Et tu vas faire 4 fois 10 répétitions De 2 exercices D'élévation Enfin d'élévation En mode oiseau Alter Et juste après Tu vas tourner Tes poignets Et faire des élévations Aussi En mode oiseau Mais pour recruter Un peu plus L'arrière épaule Le oiseau Alter Le premier exercice Là C'est un peu Arrière épaule Et dos Mais l'autre Tu sentiras Beaucoup plus Ton arrière épaule Donc c'est important De varier les angles Donc c'est deux exercices C'est 20 reps En tout Mais tu le fais 4 fois Après ça On est tranquille Pour le dos On va passer Au biceps Les biceps Là Je t'ai concocté Un truc cool D'accord Parce que de base Dans mes programmes Je me dis J'ai des gros bras J'ai pas besoin De me faire mal Un peu plus Mais Toi Je t'ai pas pris en compte Là je te prends en compte Là tu vas te faire mal Tu vas prendre le pupitre Tu vas faire 10 répétitions d'un côté 10 répétitions de l'autre Et 10 répétitions Avec les deux D'accord Et ça tu vas faire ça Et ça tu vas faire ça 4 fois 10 1 minute 30 de repos D'accord Tu vas prendre 1 minute 1 minute 30 de repos Pour être bien Juste après avoir fini Avec le pupitre Tu laisses le pupitre Tu laisses le pupitre Tu vas aux haltères Directement Et tu fais du curl biceps En prise marteau Unilatéral 4 fois 10 répétitions Charge lourde Le curl biceps En prise marteau Pour moi c'est mon meilleur exercice bras Maintenant Qui a dépassé la barre Z Oui Parce que ça travaille Les biceps Un tout petit peu les triceps Et les avant bras D'accord C'est très très bien Tu bosses ton biceps Tes avant bras Un petit triceps Franchement c'est un exopolyvalent Et c'est excellent Il faut cet exercice Il nous faut Le fait de bosser en unilatéral Et bien c'est bien Pour ceux qui ont des asymétries Et tout Bah c'est bien aussi T'as besoin d'avoir un bras plus gros que l'autre Et tout Bah c'est bien de bosser en unilatéral 4 fois 10 répétitions 1 minute 30 de repos Et ensuite Tu vas te finir avec du double curl En prise serrée 4 fois 10 répétitions Tranquillement 1 minute 30 de repos Et là On est tranquille Pour cette séance C'est terminé Alors les bras Ça récupère très très vite En général On met 1 minute de repos Pour les bras Mais j'assime qu'avec Tout ce qu'on a fait avant Pour le dos Avec tout ce que t'as fait Tout ce qui s'est passé Et bah C'est compliqué D'accord Ta récupération n'est pas la même Si tu prends des baissas ou pas C'est pas la même Donc j'ai mis 1 minute 30 Si tu sens que t'es chaud Tu sens que t'es prêt Mais 1 minute de repos Mais même si Que 1 minute 30 Pour moi C'est le best Pour cette séance Donc voilà Pour ce programme Poules J'espère que t'as pu Kiffer ce programme Si c'est le cas Fais-le-moi savoir Avec un j'aime Un commentaire N'importe quoi Mais fais-le-moi savoir C'est important Abonne-toi A la chaîne C'est pas fait Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite